Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On va essayer de voir si la structure a changé depuis et si c'est le cas, se préparer pour la suite. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre temps, les commentaires, les likes. Merci énormément. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. D'ailleurs, je fais des lives le soir, presque tous les jours. Maintenant, on en fait depuis quelques jours. C'est tard le soir à 1h du matin. Si vous traînez à cette heure-ci sur Internet, n'hésitez pas à venir jeter un oeil. On discute, c'est plutôt des streams plutôt chill et en même temps on fait des analyses. C'est plutôt une bonne ambiance, n'hésitez pas à faire un tour. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, le Bitcoin. Bitcoin, pas trop de différence sur la structure, pas trop de changement sur la structure de PLD Info. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. On va sortir le petit stylo. On a dit quoi ? On a dit tant que ce bas n'est pas cassé, d'accord ? Donc, tant que le bas n'est pas cassé, celui-là, on cherche des setups d'achat, ok ? On privilégie l'achat. Je vous ai dit ici qu'il peut continuer à ramper encore un peu, mais ça ne change pas. Le point est toujours le même, il est là, d'accord ? Ce qui peut très bien répéter la même chose que là. Qui peut chuter, monter, chuter, monter, chuter avant d'exploser. Donc, chuter, monter, chuter, monter. Il peut même chuter encore une fois avant d'exploser. Tant que ce bas n'est pas cassé. Je répète, encore une fois, ce bas, ce n'est pas un support, ok ? Si vous pensez que ça, c'est un support, alors, il y a deux choses que vous devez apprendre. C'est la théorie de Do, c'est la base, ok ? Et au minimum, l'Elliot. Au minimum, l'Elliot, d'accord ? Si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas apprendre le Wave Theory, au minimum, l'Elliot Wave avec la théorie de Do, c'est la base. Là, ce que je parle, ce n'est même pas de l'Elliot, la casseur de ce bas, c'est de la théorie de Do. Il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est ce bas qui a été cassé. Voilà pourquoi l'Elliot, c'est important, parce que le marché est fractal. Ce bas n'a pas d'importance dans la structure daily, d'accord ? C'est ce bas-là qui est important, pas ce bas-là. Donc, voilà pourquoi le Wave Trading est important, parce que c'est un mélange entre la théorie de Do et l'Elliot Wave et avec, bien sûr, ses propres règles adaptées à la structure d'aujourd'hui. Mais les deux cumulés, c'est important de connaître ça. Donc, ce bas-là, ce n'est pas un support. La casseur de ce bas-là indiquera la fin d'une structure, d'accord ? S'il ne casse pas ce bas-là, on cherche un Running Flat. Donc, Running, c'est une structure classique dans Elliot. Voilà pourquoi je vous ai dit, essayez d'apprendre les deux, si vous voulez. Si vous pouvez, pardon. Maintenant, l'avantage d'apprendre le Wave Theory, c'est que vous apprendrez tout ça en un seul package, en fait. En plus des règles, des structures, des stratégies, des retournements, des continuations, et j'en passe. Ok ? Ok, donc on cherche toujours des Buy Setup. Nous, on est déjà, enfin, quand je dis nous, moi, je suis déjà rentré dedans. Ceux qui étaient là hier pendant le live, je pense que beaucoup ont dû prendre les trades dans la majorité des cryptos qu'on a analysés hier. Donc, on a annoncé de l'achat. Hier, il y avait beaucoup de Buy Setup qu'on avait vus en live, d'accord ? Donc, voilà pourquoi. N'hésitez pas à ajouter un oeil pendant les lives, parce que si on voit un Buy Setup à ce moment-là, court terme, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir essayer de l'anticiper ou le prendre pendant qu'il est encore temps. Parce que les vidéos YouTube, c'est toujours décalé, et le temps, en général, d'envoyer la vidéo, souvent, c'est déjà trop tard. En tout cas, pour le court terme, d'accord ? Pas pour la grosse structure. Donc, ceux qui sont déjà dans le trade, que ce soit celui-là ou dans les autres cryptos, posez vos break-even, d'accord ? Moi, j'ai déjà pris une partie des profits, et je mets mon break-even pour le reste. Pourquoi une partie des profits ? Parce que s'ils répètent la même chose que là, on peut avoir un autre plus bas encore, qui viendra casser ce bas-là, ok ? S'il vient casser ce bas, bon, ben, j'ai mangé ça, et à la casseur du bas, je refais la même chose. Je recherche des Buy Setup, cette flèche. Parce que, comme j'ai dit, tant que ce bas n'est pas cassé, où, tant qu'on n'a pas une grosse correction, je continue à chercher des Buy Setup, quoi qu'il arrive. Donc, il n'y a qu'une seule direction pour le moment. D'accord ? Donc, on fait attention au dernier push, au cas où. Il n'est pas obligé de le faire. Si je le vois corriger, si je le vois flag ici, donc si je le vois me donner ça ici, à ce moment-là, on continuera à suivre nos plans, tranquillement, pour de l'achat. Ok ? Très simple. Ethereum, ça se passe bien aussi. Il a donné un beau petit setup hier soir, donc on a vu en live, donc pour le petit contracting ici. Le Buy, donc, pareil. J'ai pris une partie des profits, le reste, j'ai mis en break-even, comme ça, s'il montre qu'à ses stops, comme prévu pour le running ici, voilà, l'objectif est atteint. S'il se retourne à partir de maintenant, parce qu'il décide de me donner une pure structure corrective, exemple, un A ici, un B là et un C là, j'ai pris une partie et le reste, il est sécurisé. D'accord ? Donc, quelles sont les possibilités ici ? Comme je l'ai montré, où il valide le running qu'on avait vu ? Quand on était au top ici, j'ai dit quoi ? Attention, on peut avoir un drop et un retour, une continuation. C'est exactement ce qu'il est en train de donner pour le moment. Mais on doit se protéger pour l'autre scénario. Au cas où ce mouvement, c'est le C d'un running. Vous savez le gros running qu'on avait vu au départ ? Celui-là. Si c'est le C du running, dans ce cas-là, ça, c'est une nouvelle structure. Si c'est une nouvelle structure, ça veut dire qu'on a un A ici, un B là et on va avoir un C là. D'accord ? Donc, on surveille ça. Je ne pense pas que c'est ça, mais je le surveille, je me protège de ça au cas où. C'est pour ça que j'ai posé mes break-even au cas où. Comme ça, s'il se retourne, voilà, j'ai pris des profits et le reste, c'est gratuit. Maintenant, s'il vient casser le top, on est sur ce running. À chaque noue plus haut, on doit faire attention. Pourquoi ? Parce que s'il vient casser le top ici, donc il validera le running là et on risque le plus gros derrière, celui-là, avant la continuation, s'il doit continuer. Donc, je le répète, sur du daily, que ce soit sur du bitcoin ou sur l'ethereum, à chaque noue plus haut, on se rapproche d'une fin de structure en 4 heures daily. OK ? Et donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir ce running à un moment ou à un autre parce que ça, ce n'est pas suffisant. Et à chaque noue plus haut, on doit prendre des TP pour les traders. OK ? Je parle bien pour les traders. Les investisseurs, bon, si moi, je garde mes thériums, même si plus tard, j'ai une grosse correction ici, je m'en fous. Je garde mes thériums et je rachèterai un peu plus bas. D'accord ? Mais pour les traders, c'est différent parce qu'on a des stop loss. On peut se faire sortir en appel de marge. Bref, il y a pas mal de raisons qui font que vaut mieux sortir, achèter nos pions. Lui aussi, lui aussi, ça se passe bien. Donc, on a eu un petit setup d'achat. Pareil, c'était en live là-dedans. OK ? Donc, pour du bail. Ceux qui sont dedans, mettez vos break-even. Pourquoi ? Parce que j'ai prévenu du running ici. Au cas où c'est un running, on aura un nouveau plus bas. D'accord ? Maintenant, si ce n'est pas un running, il continuera à donner des flags et des setups montés, casser le top. D'accord ? L'objectif sur la grosse structure est toujours le même. Si on est sur ce gros mouvement ici, il viendra directement casser le top. Maintenant, si c'est un running en interne, un dernier push, comme le Bitcoin. D'accord ? En plus, si le Bitcoin valide aussi le dernier push, il y a de grandes chances que lui aussi il suit puisque la majorité des cryptos vont suivre la même chose. C'était Z. Idem, il y avait un bail setup annoncé hier soir, enfin hier, du coup, tout à l'heure, enfin à une heure du matin. C'était celui-là, le bail setup un petit régulier propre. Donc, on a dit d'acheter et de faire attention au top. C'est bon. Ceux qui ont mis de TP là, bien joué. Ceux qui sont encore dedans, breakeven, prenez, payez-vous, prenez une partie des profits. Si le running est terminé, bon, l'objectif, il est là pour la structure 4 heures. Et si c'est une structure interne, ça, ça peut être juste une correction pour encore un autre plus bas. Le point clé, il est là pour la structure 4 heures. breakeven, bien joué à ceux qui sont dans le trade et on attend et on vérifie s'il y a un retournement ou pas. OK, s'il flague ici, c'est une continuation. S'il spike et il corrige comme ça, c'est plutôt un retournement. Alors, le date aussi, il y avait un bail setup là-dedans. OK, donc, bien joué à ceux qui l'ont pris. Maintenant, breakeven TP là-dedans et on surveille. même objectif. Si tout ça, c'est un running ou un expanding, ça va dépendre s'il a cassé, flag up. D'accord ? Maintenant, si on est encore dans une structure corrective comme on l'a eu là, il se retournera directement. Voilà pourquoi pendant les lives, j'ai bien dit, fais attention, ce top là. À partir de maintenant, donc pour ceux qui n'ont pas pu le prendre, vous êtes obligés d'attendre setup si vous voulez rentrer à l'achat. OK, donc bien joué en tout cas à ceux qui ont réussi à prendre les trades hier pendant la soirée de stream. Protégez-vous, ne pas trop prendre la confiance en pensant que ça va menter ou parce que vous avez écouté une vidéo qui vous a dit c'est bon, c'est la reprise du bull run. Ne faites pas attention à ça, restez pragmatiques, focus sur la structure et les possibilités et on se protège tout en gardant la grosse direction. Donc, on connaît la grosse direction, exemple Bitcoin, on connaît la direction de la grosse structure mais on ne doit pas négliger la petite structure. Pragmatique, dot on a vu, BNB, BNB aussi, beau petit buy setup hier, vu pendant le live aussi. Ici, c'est irrégular, qu'on a pris et on a dit de faire attention à la cassure du top. OK ? Donc, où on est sur un gros B là, il va venir donner un C avant de remonter ici et chuter une dernière fois avant le up. Pour ce B ici, B là et terminer le gros, la grosse correction. D'accord ? Ça, c'est en partant du principe qui donne une structure corrective beaucoup plus complexe. Je ne pense pas au Forex, ça aurait été normal mais crypto, c'est différent. Mais au cas où il donne une structure complexe, là, on peut avoir ce 1, 2, 3, chuter pour terminer le gros B ici en 3 temps. Ensuite, terminer ce B pour ce plus gros B et ensuite, terminer cette correction pour la continuation vers le bas, finir un regular flat et la continuation. D'accord ? Ça, c'est dans le cas où on a une structure complexe comme on voit par exemple dans le Forex. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ce qu'il peut faire, c'est directement monter et casser le top pour un simple contracting flat. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a tenté le buy. On a dit au minimum jusqu'à là pour le premier scénario. Et s'il continue à flag, on est dans le trade pour le contracting. L'autre possibilité, c'est qu'il monte, casser ce top, chuter et ensuite, venir casser celui-là. Donc, si je mets bien sûr tous les scénarios, c'est la même direction à chaque fois. C'est juste l'interne qui change. Donc, l'autre, c'est qu'il casse ce bas-là et ensuite, il monte. l'objectif est le même. Et le dernier, c'est un peu probable mais c'est possible, c'est la structure complexe. Il droppe là, il monte, casser ce top, il chute une dernière fois avant de casser le top ici. D'accord ? même objectif long terme, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec ce qu'il peut faire à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas une bonne lecture de structure. Gardez juste en tête la grosse structure à chaque nouveau plus bas dès que vous avez un setup ou cherchez de l'achat. Maintenant, pour les autres, ceux qui traitent de très court terme comme moi, vous devez faire attention à chaque nouveau plus haut parce que vous devez prendre en compte chaque scénario interne. D'accord ? C'est l'interne qui fait les... C'est les petites structures qui forment la grande donc on doit faire attention à ça. Pour les autres, vous ne prenez pas la tête. Chaque nouveau plus bas, buy, chaque nouveau plus bas, buy. Chaque setup, on prend. Donc, pour de l'investissement, c'est comme le bitcoin. On s'en fout de la taille de la correction parce que vous avez déjà un objectif sur le long terme. Si votre objectif, c'est 1000 dollars le BNB, bon ben, tu achètes et tu attends les 1000 dollars. Même s'ils corrigent pendant une semaine, deux semaines, un mois, un an, on s'en fout que l'objectif, c'est 1000 dollars. Parce que si vous investissez, c'est que vous faites confiance à la crypto au côté fondamental. Donc, l'analyse technique n'a pas vraiment d'importance au final. Alors, SFP, pareil, il a donné un petit setup là-dedans, un beau petit buy. Attention au running ici. Si c'est un running, on peut avoir encore un autre plus bas. Mais la grosse structure ne change pas. Donc, quand on était là, on a dû chercher de la vente au moins pour un regular flat avant le up. On est toujours dans ça. Pourquoi ? Parce que ce bas n'est pas cassé. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est un buy au moins jusqu'à ce top. Par contre, s'il ne casse pas ce bas et il nous donne le buy jusqu'au top, on doit faire attention à ce top là. Pourquoi ? Parce qu'il peut chuter encore une fois avant de monter. Pour nous donner un regular ici et ensuite terminer la grosse structure avant de monter. Par contre, s'il vient casser ce bas tout de suite, on ira chercher ou un running flat ou la cassure du top directement. Si vous regardez bien, peu importe le scénario que j'annonce, c'est la même direction. Au cas où, vous commencez à me dire « Ouais, mais tu annonces des... » Non, c'est la même direction. Donc, si vous regardez bien, c'est la même direction. Tous les points annoncent la même direction. C'est juste l'interne où on doit faire attention. Donc ça, ça concerne les traders. La grosse direction, là, ça concerne les traders très long terme ou investisseurs. les petites structures, ici, ça concerne les traders court terme. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Leit. Leit, c'est la même chose que le SFP. C'est où on est en train de valider un expanding pour un up cas sur deux stops. On doit faire attention si c'est le cas tant que ce bas n'est pas cassé. Pourquoi ? Parce que si c'est le cas, il va nous donner un expanding en interne un drop ici avant le up. Maintenant, s'il vient chuter directement et casser le bas, là, c'est le up directement. Point commun long terme investissement, c'est de l'achat. Quand on est en bas ici, on cherche de l'achat, on privilégie de l'achat. Pour les traders, vous devez faire attention du coup à ce point-là. S'ils cassent ce top, TP, break even parce qu'on risque un autre plus bas. D'accord ? C'est très simple. Si vous comprenez le concept de fractal, c'est pas compliqué. Faites attention. Ici, on privilégie de l'achat de toute façon parce qu'on n'est pas loin du plus bas. Pour de l'investissement, pour moi, ça, c'est propre. Personnellement, j'ai rajouté des billets sur le lit, sur le SFP aussi. Parce qu'on est dans un plus bas et le long terme, il est intéressant parce que le fondamental est très bien aussi. Alice a validé le running. Rappelez-vous qu'on était ici. Je vous ai dit, je cherche, même s'il vient chuter ici, on cherche un spike vers le haut pour au minimum un running flat. Et à partir de là, faites attention, il peut rechuter pour valider le plus gros mot. C'est exactement ce qu'on a vu. On a un gros spike vers le haut et il a retracé directement. Comme quoi, je ne sais pas c'est quoi le fondamental qui a validé ça. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai remarqué que juste l'analyse de structure me valide ce que je cherche. Donc, on continue à suivre ça. Maintenant qu'on a obtenu le C du running flat, on surveille qu'est-ce qui peut chuter et ensuite se retourner derrière. Donc, à chaque note au plus bas, si vous voulez rajouter un petit billet sur la liste, pourquoi pas. Paul, je le garde en tête parce que je sais qu'on en parle pendant les lives. Voilà, c'est une belle, ça c'est plus de l'investissement. On ne va même pas rentrer dans du trading ici, je ne le trade même pas. De toute façon, c'est sur Uniswap donc à trade, ce n'est pas intéressant. Principalement de l'investissement. Moi, j'ai acheté en bas ici. Pourquoi ? Parce qu'on a une belle structure corrective. Donc ça, c'est de l'achat. Même s'il continue à chuter encore un peu comme ça, c'est de l'achat et je connais mon objectif, c'est le dernier plus haut donc du 8 dollars si j'achète à 2. Voilà, ça fait quand même de beaux profits. Ok ? Je pense qu'on a fait le tour. On va arrêter ici donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil au live qu'on fait le soir à 1h du matin. Comme ça, si on a des setups en direct, bon ben voilà, on peut essayer de les prendre. S'il n'y a pas de setup, on essaie d'analyser le moyen long terme et en même temps on discute trading et tout le reste. Ok ? Une petite soirée sympa. Voilà, donc je vous laisse ici. Merci énormément pour votre temps. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous avez fait ça. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501